bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais aujourd'hui vous expliquer comment mettre en place deux rituels simples et très efficaces pour éloigner les énergies et les personnes négatives alors souvent l'erreur que font beaucoup de personnes et je le vois justement sur sur les défaits en forum et surtout sur les retours que j'ai par rapport à mon blog souvent les personnes réalisent un rituel pour éloigner les énergies et les personnes négatives sans faire par avant un rituel de purification et donc ça ne sert strictement à rien c'est comme si vous la laviez votre votre linge dans de l'eau sale tout simplement et ben vous n'auriez aucun aucun résultat votre linge ressortirait aussi aussi ça peut-être voir même plus sale qu'il qu'il en est qu'il était auparavant donc là c'est exactement pareil avant de mettre en place des rituels pour essayer de se protéger des énergies négatives des personnes négatives il faut nettoyer purifier les lieux de toute énergie négative pour repartir à zéro voilà pour repartir du bon pied donc dans cette courte vidéo je vais vous expliquer comment réaliser dans un premier temps une purification énergétique de votre de votre habitation et donc dans un deuxième temps je vous expliquerai comment mettre en place un rituel pour éloigner les énergies et les personnes négatives pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations ou qui souhaitent avoir une aide ou me poser des questions si elles ne comprennent pas correctement toute la vidéo n'hésitez pas à me contacter via mon blog c'est www.nicolas-duquerroy.blogspot.fr vous l'avez qui s'affiche actuellement à l'écran ou à me prendre contact directement avec moi au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire vos réactions j'y répondrai avec grand plaisir et puis comme toujours n'hésitez pas à me retrouver sur facebook ou d'ailleurs sur le blog ou à me laisser un message sous la vidéo pour me demander les prochains rituels que vous souhaitiez souhaiter pardon voir en vidéo ou sur mon blog et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne youtube n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos en temps réel dans notre vie quotidienne nous sommes constamment entouré par les énergies qu'elles soient naturelles ou non elles influencent constamment sur les lieux où nous vivons et sur nous mêmes humeur prospérité chance bien-être santé finance amour et à bien d'autres domaines encore sont constamment influencé par les énergies positives ou négatives c'est pour cela que nous devons réaliser quotidiennement des purifications entendez plutôt d'une nettoyage pour remettre en marche les bonnes énergies qui nous entoure vous avez été d'ailleurs très nombreux à me demander comment faire pour éloigner les énergies les personnes négatives de vous et de votre habitation c'est donc avec un grand plaisir que je vous délivre aujourd'hui quelques petits conseils simples et pratiques pour mettre en place un rituel énergétique très efficace pour mettre en place et pour enfin pour éloigner d'abord rapidement les personnes et les énergies négatives de votre lieu d'habitation et de vous même afin de reprendre une vie paisible loin des mauvaises langues et des personnes jalouses je tiens à vous dire que les conseils des rituels énergétiques que je vais vous dévoiler dans cette vidéo fonctionnent très bien pour les mettre en place moi même régulièrement en mon cabinet mais attention il est important d'avoir réalisé par avance comme je vous le disais tout à l'heure une purification des lieux c'est pour cela que je veux que je vous propose dans la vidéo les deux rituels à réaliser à la suite dans un intervalle de 15 jours attention dans un premier temps avant de débuter les deux rituels je vous invite à réaliser une petite liste de personnes ayant un comportement étrange ou qui vous semble à vos yeux négatives énergétiquement afin de vous permettre de découvrir quelles sont les personnes qui se sont éloignées naturellement de vous après la mise en place de ces rituels de purification énergétique je vous conseille aussi de regarder la vidéo d'un seul bloc vous pourrez ensuite y revenir pour mettre pour préparer votre rituel prenez lorsque vous regarderez la première pour la première fois cette vidéo prenez des notes notez bien le matériel qui vous faudra et surtout avant de débuter le premier rituel préparez bien votre matériel pour que vous puissiez être le plus concentré possible lors de votre rituel rituel de purification énergétique des lieux par l'enceinte purificateur et la cure énergétique de gros sel le rituel de purification énergétique des lieux par l'enceinte purificateur et la cure énergétique de gros sel sont extrêmement importants à mettre en place ils vous aideront à nettoyer énergétiquement votre habitation de toutes les énergies négatives naturelles ou plus exotériques c'est donc très important de mettre en place une fois par mois ces deux rituels dans chacune de vos pièces d'habitation elle les purifier elles seront purifier énergétiquement de toutes les mauvaises énergies voici le matériel qui vous faudra pour réaliser ces deux rituels de purification il faudra une grosse quantité de sel qu'ils soient bénis ou non peu nous importe il vous faudra des verres ou des poids confiture correspondant au nombre de pièces de votre maison alors attention dans le nom dans les dans le nombre des pièces de votre maison il faut comprendre les wc les différents couloirs de votre maison et surtout la salle de bain n'oubliez aucune pièce il vous faudra une grosse quantité d'eau bénite ou non là aussi peu nous importe et il nous faudra de l'ensemble de purification à base de sauge si vous n'en avez pas ou si vous avez besoin d'informations sur cet ensemble de purification n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mon blog je me ferai un plaisir de vous conseiller attention il est très important de bien préparer votre matériel à l'avance et surtout de vous installer dans un lieu calme où vous ne serez pas dérangé c'est très important parce que il vous faudra une forte concentration lors de cette mise en place de ce rituel donc plus vous serez dans un lieu calme plus ce sera facile pour vous concentrer voici comment mettre en place le rituel de purification dans un premier temps prenez votre enceint puis allumer le déplacer vous dans le sens d'une aiguille d'une monte dans chacune des pièces de votre maison attention ouvrir obligatoirement une fenêtre lorsque vous déplacez dans votre maison ayez en tête une maison purifiée imaginez que les et que les énergies négatives présentes dans cette maison sont chassés avec l'encens de purification n'oubliez aucune pièce de votre maison passé réellement l'encens dans toutes les pièces de votre maison c'est à dire n'oubliez pas les wc le garage les chambres les débarras les salles de bain les cuisines et autres il est très important que votre maison est reçu une l'encens de purification dans chacune de ces pièces après cette purification énergétique des pièces de votre maison par l'encens de purification nous allons mettre en place notre cure de gros sel purificateur pour cela prenez les verres que vous allez remplir de 50% de gros sel de cuisine et de 50% d'eau puis déposez chacun des verres dans chacune des pièces de votre maison wc garage chambres débarras salle de bain cuisine salon salle à manger bureau et autres pièces de votre maison chacune des pièces de votre maison doit avoir cette cure de gros sel 50% d'eau et 50% de gros sel après avoir mis en place la purification par l'encens puis votre cure de gros sel et vous faudra attendre une quinzaine de jours pour mettre en place le rituel contre les énergies et les personnes négatives rituel contre les énergies et les personnes négatives une fois les quinze jours passés vous allez pouvoir enfin mettre en place le rituel contre les énergies et les personnes négatives dans le but de les éloigner de votre lieu de vie et surtout de vous et de vos proches pour cela il vous faudra comme matériel des enveloppes blanches du gros sel béni ou non mise en place du rituel contre les énergies et les personnes négatives dans un premier temps prendre les enveloppes et y mettre de grosses poignées de gros sel en récitant la phrase suivante que ce gros sel soit protecteur et qu'il éloigne de ma maison et des personnes y habitant les énergies ainsi que les personnes négatives pour information je vous rappelle que vous pouvez retrouver le texte sur mon blog refermer les enveloppes que vous déposerez dans chacune des pièces de votre maison vc garage chambre débarras salle de bain cuisine salon salle à manger bureau et etc n'oubliez surtout pas de mettre une enveloppe dans votre boîte aux lettres et dans votre voiture après avoir déposé les enveloppes de protection contre les énergies les personnes négatives faites le tour de votre maison en réalisant avec du gros sel une barrière une barrière énergétique pour cela saupoudrer le gros sel comme pour former une ligne autour de la maison en récitant la phrase suivante que ce gros sel soit protecteur et qu'il éloigne de ma maison et des personnes y habitant les énergies ainsi que les personnes négatives attention le rituel de purification par l'encens la cure de gros sel de purification et la barrière énergétique sont à faire une fois par mois sauf cas exceptionnel pour les enveloppes de protection contre les énergies les personnes négatives vous devez les changer tous les quinze jours attention vous devez jeter à chaque fois que vous changez les enveloppes ou même la cure de gros sel tout le matériel que vous avez utilisé c'est à dire le pot ou le verre pour la cure de gros sel et les enveloppes vous ne devez pas les réutiliser jeter les directement à la poubelle si malgré toutes ces différentes aides les problèmes persistent n'hésitez pas à me contacter au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.duquairoy-magnetiseur.fr il s'affiche actuellement à l'écran j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle va permettre à va vous permettre de régler vos différents problèmes n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou via mon blog et mon site internet je me ferai une joie de vous répondre et n'hésitez pas à la partager avec tous vos contacts facebook twitter et le coton et autres bien évidemment je vous remercie je souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt sur ma chaîne youtube oracle tv